Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast Café Trailer, alors aujourd'hui épisode vraiment particulier, vraiment spécial car ce sont vos histoires, voilà, pour l'enregistrement le jour de la fête nationale, donc le 14 juillet, et bien j'ai choisi de vous proposer de raconter une histoire qui vous fait envie, qui vous fait plaisir, qui a été inspirante pour vous et qui peut aider les autres, et j'ai proposé à tous ceux qui suivent La Planète Traille sur Facebook d'enregistrer un épisode avec moi pour que vous puissiez partager votre épisode. Alors vous avez été quelques-uns à répondre présents à l'appel, donc parmi ces personnes il y a eu Bernard, Olivier et Yvan qui ont pu prendre le micro de Café Trailer le temps d'un instant pour raconter leur histoire, donc alors on a une histoire sur un abandon puis une victoire, une deuxième histoire sur un abandon puis une victoire. Et enfin, c'est Yvan qui nous partage en dernier son histoire concernant un trouble alimentaire qu'il a eu et qui a été vraiment particulier et difficile pour lui à vivre pendant de très très longues années, mais qui finalement a été bénéfique, voilà. Et bien je vous souhaite à tous une très très bonne écoute et on se dit à tout de suite. Bonsoir à tous, bonsoir Bernard, bonsoir Olivier, bonsoir Yvan. Alors Olivier et Yvan, vous ne les voyez pas à l'écran pour le moment, mais ils seront là tout à l'heure pour vous raconter vos histoires. Alors ce soir, émission un petit peu spéciale, j'ai demandé à des auditeurs, à des spectateurs, à des suiveurs de La Planète Traille s'ils avaient des histoires à raconter. Et bien, ils ont été assez nombreux à répondre. Et entre toutes ces personnes-là, j'en ai sélectionné quelques-uns et donc on a Bernard, Olivier et Yvan qui vont nous raconter leurs histoires. Et on va commencer par Bernard. Comment vas-tu Bernard ? Ça va bien. Bonjour François, déjà merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai que je te regarde souvent sur YouTube le mercredi soir avec tes invités. Et puis voilà, ça fait un petit peu drôle de se revoir dans ce cadre-là, en tout cas en tant qu'ultra amateur, puisque c'est comme ça que je me caractérise, en tout cas dans ce monde de l'ultra trail ou du trail de manière générale. Ça marche. Écoute, c'est un grand plaisir. Nouveau concept. On va essayer d'innover un petit peu et puis de partager autour des histoires que vous avez envie de raconter. Alors à la fin de cet épisode où chacun aura partagé une expérience, et bien vous, spectateurs du live, vous aurez la possibilité de poser vos questions à nos invités. Et comme ça, s'ils pourront apporter une précision, si jamais vous avez des questions pour apporter, je ne sais pas, quelque chose en plus ou pas, qu'ils n'auraient pas forcément précisé, n'hésitez pas à leur poser toutes vos questions. On répondra à tout ça avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter, Bernard, s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc, Bernard, moi j'ai 4 ans, j'habite pas très loin de Marseille, une petite ville qui s'appelle Istres, donc en Provence, dans le sud. Moi, j'ai démarré le trail en 2013, voilà, et j'ai démarré le trail quasiment en même temps que j'ai démarré le sport. Donc, c'est peut-être un petit peu ça le début de l'histoire, en fait, parce que j'étais un zéro sportif pendant très longtemps. Il se trouve que je suis natif de Millau dans l'Aveyron, et Millau, pour ceux qui connaissent les courses de route, et puis les courses d'ultra-fond en particulier, c'est ce qu'on appelle la mètre des 100 kilomètres, 100 kilomètres route. Du coup, je suis né là, et même si mon papa a fait plusieurs fois les 100 kilomètres de Millau, je suis resté assez insensible à ça pendant très très longtemps. Une petite incartade dans le sujet à la fin de mes études, donc il y a prescription maintenant, et c'est en 100 kilomètres que j'ai raté, je suis pas arrivé au bout, en fait, de cette histoire-là. Alors, c'est peut-être ça qui était du sport pour le reste de longues années après, en tout cas, et j'ai pas fait de sport du tout, pendant toutes ces années, jusqu'à l'année 2010. Donc, on est arrivé dans le monde de la course à pied, c'est 2010, donc j'avais 43 ans, donc un petit peu sur le tard de coureur, après certains disques, du coup, j'étais moins usé que d'autres, donc c'était un avantage aussi. Et voilà, donc je suis arrivé dans ce milieu d'un course à pied en 2010, à 43 ans, sans expérience sportive du tout, avec un objectif un peu dingue, de faire les 100 kilomètres de milleaux, donc c'est comme ça que ça allait pour moi. Et puis, j'ai accessoirement un papa de deux grands enfants, 22 et 26 ans, donc à mon grand regret, ils sont pas tout à fait sportifs, mais peut-être que ça viendra sur le tard comme moi, qui sait. Comme toi. Et alors, tu nous as dit que ton père était donc déjà dans ce milieu-là, avec les 100 kilomètres de milleaux, et c'est ça qui t'a donné envie, toi, de t'engager sur ce type de distance-là ? Ouais, exactement. Mon père était maçon, sportif, vraiment très, très amateur, et il s'est lancé un jour avec un copain, il vit dans les 100 kilomètres de milleaux, et quand j'étais gamin, avec mon petit frère, on le suivait dans la voiture toute la nuit, puisque c'était des départs avec une nuit passée sur la route, et voilà, j'avais un grand souvenir de ça. Et du coup, comme je suis quelqu'un de plutôt solitaire, et qui n'est pas très, très sport collectif, du coup, la course à pied, ça m'allait plutôt bien, et voilà, je me suis dit que j'allais relever ce défi de 100 kilomètres de milleaux. D'accord, et donc maintenant, cette course des 100 kilomètres de milleaux, tu l'as déjà réalisée combien de fois ? Je l'ai faite cinq fois, du coup, cinq fois finisher de 100 kilomètres de milleaux, alors c'est pas du track, en tout cas, j'ai commencé comme ça, j'ai commencé en 2010, en marathon, puisque là, c'était beaucoup pour moi, pour une première année de course, en tout cas, j'ai fait un marathon à titre d'entraînement, et d'essai, et puis, l'année d'après, je me suis taqué aux 100 kilomètres de milleaux. Alors, autant dire que, enfin, si j'avais un peu donné, c'est ne faites jamais ça, parce que j'étais absolument pas prêt, j'avais une préparation qui était allée absolument en date, il faut bien le reconnaître, donc j'ai, c'était 100 kilomètres de milleaux, finisher, effectivement, mais dans une souffrance dingue, avec des crampes dès le 20ème kilomètre, avec des tendinites qui se sont déclats à peu près sur toutes les parties du corps, de haut en bas, et donc je suis arrivé au bout de 18 heures, je crois, à 16 minutes d'effort, on pleure sur les lignes d'arrivée, mais en même temps, c'était une grosse joie que d'avoir réussi ce challenge-là. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette course, parce que je t'avoue que moi, je la connais pas, c'est une course que j'ai jamais regardée du coin de l'œil, et peut-être parce que c'est une course sur route, d'ailleurs, et comment c'est ? C'est plusieurs boucles, c'est une seule grande boucle, c'est tout plat, il y a du dénivelé, il y a beaucoup de monde, c'est comment ? Alors, il y a pas mal de monde, ouais, enfin, alors c'est pas du TNB, il ne faut pas rêver non plus, c'est une course relativement locale, mais il y a quand même pas mal de monde qui participent. Moi, les années où je l'ai faite, ça aussi, entre les 1500 et 3000 personnes qui sont sur le départ, donc c'est pour une course de ce type-là, je trouve. Le parcours, il est sur une boucle qui fait un marathon, en fait, le long des bains, qui est la rivière qui passe à Millau dans l'Aveyron, donc ça, c'est la première boucle, et ensuite, il y a un aller-retour, donc cette première boucle est relativement plate, c'est quelques faux plats montants, quelques petits toits assez légers, et ensuite, il y a une deuxième partie du parcours qui est un aller-retour entre Millau et Sainte-Afrique, qui est la ville de proximité, 30-30, en fait, aller-retour avec deux grosses bosses, une bosse qui passe sous le viaduc de Millau, qui est une première grosse montée, une descente, un petit plat de 7 km, et puis de nouveau, une énorme montée avec des lacets sur la route pour une descente sur Sainte-Afrique, et un retour par la même route pour arriver jusqu'à 100 km à Millau, de nouveau, donc c'est 1 100 mètres de millier, je crois, positif sur l'ensemble du parcours, et finalement, pas si mal pour une course route, en tout cas. D'accord, donc c'est... La triccuité, finalement, c'est que tu peux courir tout le temps et que c'est une course de gestion où il faut savoir à combien est-ce que tu vas devoir partir, tenir, et tenir ce kilomètre-heure là, cette allure-là à laquelle tu t'es lancé. On dit souvent qu'il y a deux allures, en fait, il y a l'allure marathon de la première boucle, enfin, pas marathon au sens vitesse de marathon, en tout cas, sur le premier marathon, il y a une vitesse spécifique, et puis après, il y a une deuxième, plutôt sur la deuxième partie du parcours, beaucoup plus accidenté, effectivement, avec des vitesses beaucoup plus faibles, et la gestion de course, elle est facilitée parce que la course autorite est suiveur à vélo, donc on a un suiveur à vélo, enfin, en tout cas, c'est mon cas, et la majorité des coureurs sont dans ce cas-là, donc un suiveur à vélo qui amène à la fois une bonne dose de morale quand c'est nécessaire dans les rêves, et puis aussi, tout le ravitaillement qu'on a envie de prendre de manière perso, à boire, enfin, moi, c'est là-dessus que j'ai expérimenté, en fait, un petit peu la régularité de l'hydratation, par exemple, la régularité de l'alimentation, on peut boire toutes les 10 minutes, s'alimenter de manière très régulière, et ça, avec le ravélo, c'est quand même beaucoup plus facile que ton suiveur à vélo. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, t'as quelqu'un qui peut t'aider quand t'es plus forcément lucide, qui peut aussi porter ton matériel, ton... Il peut t'aider aussi sur la partie. Ouais. Oui, il peut amener tout ce qu'on a envie, donc là, c'est plutôt confort parce qu'on part t-shirt, short, basket au pied, et c'est tout. Et ça, c'est quand même quand on fait 100 km. C'est sûr, ça fait déjà ça de moins. C'est pas toujours négligeable, c'est parfois un litre 5 de flotte, le sac avec le matériel dedans, surtout sur des distances longues, c'est souvent avec du matériel, beaucoup de matériel. Et tu vois, je suis en train de préparer la TDS, on a reçu le guide du coureur et j'ai regardé la liste de matos qu'il te demande. Bon, c'est vrai que quand tu dois porter tout ça, c'est pas négligeable si c'était quelqu'un qui te le porte. Exactement, ça fait partie des grosses différences entre le trail et les courses-routes. Effectivement, ce matériel qu'on emporte, sans parler du terrain qui n'est pas le même. OK, ça marche. Ça m'a permis de passer dans le journal de Claire Chazal, qui avait... Alors, pas sur le plateau de Claire Chazal, je ne serais pas ça. Donc, il y a eu un reportage sur les 5 km de milieu il y a quelques années qui a été diffusé dans le journal de TF1 et on me voit un tout petit bout parler de mon papa notamment et de cette course. C'est toujours une fierté, même si c'est une demi-seconde de passer dans un journal télévisé. Ah, j'y étais. Regarde, c'est moi. C'est tout ce qui me parle, c'est mon cousin Thierry qui fait partie de mes accompagnateurs à vélo et qui m'a suivi sur ces galères-là pendant un petit moment. Top. Alors, Bernard, du coup, on a pas mal dévié, enfin dévié, je ne sais pas si c'est vraiment dévié parce qu'il n'y a pas de thème précis sur cette émission mais est-ce que c'était ça l'histoire que tu voulais nous raconter ou est-ce que t'as autre chose sous le capot que tu es en train de... J'ai une autre chose sur le capot comme tu dis. J'avais envie de vous raconter l'histoire de 100 kilomètres aussi mais du coup en mode drive parce qu'on est sur la planète drive donc c'est un petit peu la thématique quand même de cette émission puisque voilà, moi je suis un peu têtu et j'aime bien me sortir de ma zone de confort et comme j'ai fait plusieurs fois les 100 kilomètres de Mio route je m'étais dit qu'il fallait que je fasse un jour un 5 kilomètres trail et donc c'est ce que j'ai fait c'est l'histoire que j'ai envie de raconter aujourd'hui avec toi et puis pour les gens qui nous écoutent. Moi je l'ai dit tout à l'heure j'ai démarré le trail c'était en 2013 donc finalement on ne se passait pas du temps d'avoir démarré la course à pied et c'était à Mio là aussi c'était une des épreuves des Templiers alors certainement pas les grandes épreuves des Templiers c'était la course du Viaduc c'était une course de nuit de 23 kilomètres c'était mon premier tour tout prix en 2013 et ça m'a beaucoup plu parce que c'est une ambiance de course qui est totalement différente c'est des chemins c'est des cailloux c'est des montées des descentes c'est beaucoup de différence avec la course route et ça m'a beaucoup plu et je m'étais dit qu'il fallait que je trouve un chemin pour arriver jusqu'à 100 kilomètres trail donc j'ai mis du temps parce que quelques épreuves de vie au passage quelques difficultés à droite à gauche et puis des courses des courses très très anamateurs donc sans vraiment de réflexion sur qu'est-ce que c'est que la nutrition alors un peu sur les 100 kilomètres à la longue mais vraiment sur les premières courses c'était pas ça du tout donc je me suis attaqué sur des petits trails régionaux des 14 kilomètres des 12 des 17 et puis des 20 et puis le premier trail que j'ai pu on va découvrir un vrai trail entre guillemets même si tout sont vrais mais pour moi c'était mon premier vrai trail c'était sur les templiers d'hiver enfin c'est l'hivernal des templiers c'était la course qui s'appelle la Donnie c'était les 23 kilomètres c'était au départ de Roquefort sur Souzon qui est la patrie du fromage du Roquefort que chacun me connaît donc c'était l'hiver il faisait moins 5 degrés il avait neigé la veille donc il y avait une petite couche blanche sur le plateau de Garzac la boue était gelée donc je ne sais pas si c'est mieux ou pas mieux d'avoir de la boue gelée mais en tout cas c'était mon premier exemple et l'enfer ouais l'enfer joyeux parce que la course était excellente et voilà on s'est régalé on était à plusieurs à être confiés ensemble avec mes copains Philippe et Dominique et voilà et on s'est régalé sur cette course là et c'était le premier déclencheur entre guillemets en disant ouais je peux faire peut-être autre chose que des 15 kilomètres trail et j'arrive à faire ça voilà pas forcément à naissance mais en tout cas j'y arrive à le finir en respectant les barrières horaires donc moi je choisis des courses uniquement sur le fait que les barrières horaires soient larges parce que sinon je n'y arrive pas donc je suis plutôt dans le dernier tiers général des finisseurs mais voilà en tout cas c'est comme ça que j'essaie de gérer mes courses et puis de fil à l'aiguille je commence à m'inscrire sur des un petit peu plus longs donc toujours du côté de milieu même si je n'y habite pas mais en tout cas j'y viens souvent et je suis passé par la verticose qui est un 42 kilomètres alors à ma montre Garmin un petit peu plus que 42 kilomètres moi j'avais compté 46 mais on n'était pas d'accord avec les organisateurs mais du coup voilà avec un gros dénivelé je ne me souviens plus mais ça devait être quelque chose comme 2003 ou 2004 de dénivelé donc pour moi c'était énorme sur ce type de course et voilà une course que j'ai finie la première fois que je l'ai faite je crois avant dernier en 8h30 mais en tout cas voilà je l'ai terminée et ça comportait sur le fait que je pouvais faire des choses comme ça et puis je suis passé sur un format un petit peu plus long avec une course sur le Braque qui est le Braque Circus qui est un 56 kilomètres avec un dénivelé équivalent donc pas un très bon dénivelé par rapport à la distance en tout cas que j'ai terminé aussi et puis voilà du coup ça m'a conforté dans l'idée de m'attaquer à ce fameux 100 kilomètres et je trouve que j'ai un collègue et ami maintenant Alexandre qui m'a embarqué en 2018 sur un ultra du côté de Marseille aussi ça s'appelle l'ultra de Pichori donc Pichori c'est un petit lieu dit dans le massif de l'Étoile et du Gard-Lavent qui est au nord de Marseille c'est un ultra de 107 kilomètres avec 5500 mètres de dénivelé pas tout à fait voilà donc un gros gros ultra et c'est un ultra qui a la particularité de se courir avec un départ en fin de journée en tout cas c'était comme ça la première édition vers 18h au mois de novembre donc avec une nuit qui tombe assez vite et une particularité deuxième c'est que les 60 premiers kilomètres sont sans balisage donc ça s'apparente à une espèce de course d'orientation voilà donc c'est voilà c'était un challenge plus 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 pour moi avec la facilité qu'on pouvait courir en duo donc j'ai tenté ce trail en duo avec Alexandre et malheureusement c'est une course là aussi où j'ai appris parce que j'ai pas fini je me suis arrêté au 78ème kilomètre et j'ai ultra mal géré l'alimentation et la boisson et je me suis mis en fait à vomir parce que j'ai fait une erreur un peu de débutant en voulant terminer une flasque de boisson isotonique je crois c'est ce que j'ai en tout cas je pense qui a déclenché le truc et du coup ça m'a mis complètement en vrac je pouvais plus m'alimenter ça a été une catastrophe sur les derniers kilomètres ou les derniers dizaines de kilomètres puisque ça m'est arrivé au 50ème que j'ai pu courir après donc voilà je suis resté sur cet échec là en 2018 et du coup en apprenant aussi de moi et à la fois de ma capacité à aller loin la capacité aussi à baisser les bras parce que si j'ai arrêté il y avait le corps qui disait non mais je pense qu'il y avait aussi un petit peu la tête qui disait non et voilà j'ai appris de ça et du coup je m'étais dit l'année d'après je le refais et cette fois-ci j'irai au bout quelles que soient les conditions alors les conditions évidemment n'étaient pas les mêmes en 2019 pour moi c'est mon année trail 2019 donc je ne sais pas combien je cours à mon équipe sur cette année-là mais mes enfants me disent on avait l'impression que tu courais ton week-end en trail alors ce n'est pas exactement vrai parce qu'ils exagèrent beaucoup mais pas loin donc des tout petits des moins petits des grands donc j'ai refait la verticose le roi de circus je me suis mis vraiment en condition d'arriver à faire quelque chose au mois de novembre et on devait le faire à deux avec Alex et Alexandre a eu un bébé quelques jours avant la course donc il m'a dit bah désolé je ne vais pas pouvoir t'accompagner si je vais me faire tout ça dans les trois et du coup j'ai beaucoup réfléchi parce que c'était pour moi une aventure qui est assez forte avec toujours cette histoire de ne pas avoir de balisage sur les premiers kilomètres et je n'avais absolument pas l'habitude de ça et je suis parti quand même et cette histoire-là pour moi c'est mon espèce de graal de l'ultra trail alors un ultra amateur comme je disais au début parce que vraiment c'est loin de moi l'idée de faire une performance quoi que ce soit moi l'idée c'est d'arriver d'arriver le mieux possible et ben voilà c'était une aventure assez magique parce que c'était un départ alors un petit peu plus tôt c'était un départ vers 15h dans l'arrière-pays marseillais avec tout de suite des gros grosses montées avec des gros délivrés avec les bâtons évidemment parce que là ça fait quelques temps que je commençais à avoir des bâtons sur les plus de 40 kilomètres parce que je trouve que ça aide beaucoup finalement d'avoir des bâtons avec une balise dans le dos pour être suivi par le PC course parce que très peu de candidats finalement sur ce genre de parcours c'est une épreuve assez régionale qui est organisée par l'Alpine Trail de Marseille donc je salue Eric aussi l'organisateur qui se lève là chaque année pour essayer d'organiser des courses et voilà avec cette balise dans le dos on est suivi donc j'avais pas mal des gens qui me suivaient des amis qui me suivaient comme ça à distance et puis beaucoup dénivelé et puis avec la joie et la surprise d'avoir un couple d'amis qui m'ont rejoint à la distance marathon et puis un peu plus tard dans la nuit et puis à quelques kilomètres de l'arrivée le lendemain donc voilà des belles émotions une course de beaucoup de nuits parce qu'on passe une nuit à courir finalement dans la colline avec Marseille en contrebas avec le stade Bélodrome allumé c'était un soir d'OMON donc un espèce de derby donc je ne entendais pas la rumeur mais je sentais bien qu'il se passait des choses là-bas on a une vue magnifique sur toute la baie de Marseille avec les lumières la nuit on est souvent seul parce que je le disais il n'y a pas beaucoup de courants je crois qu'on était une centaine à partir donc le peloton se délite assez vite donc voilà seul dans la forêt avec les bruits des animaux qu'on entend sur le bas côté avec des petites angoisses j'avais l'impression la frontale baissée d'intensité donc j'ai eu des angoisses comme ça sur la baisse d'intensité de la frontale il n'y avait plus un peu donc c'était humide dans les descentes donc comme c'est assez accidenté il y a beaucoup de singles et beaucoup de descences enfin assez casse-figures pour moi donc voilà de grandes précautions dans les descentes pour éviter de tomber et puis voilà petit à petit avancer, avancer, avancer en maîtrisant l'alimentation cette fois-ci donc chaque fois j'avais la petite angoisse de me dire est-ce que ça va tenir est-ce que ça ne va pas tenir et puis ouais ça a tenu et puis on se fait aussi des petites rencontres parce que même si on est étendu on a toujours des moments où on retrouve quelqu'un que ce soit un ravito ou que ce soit quelqu'un qui est un petit peu plus bien ou nous on est un petit peu mieux et on va un petit peu plus vite et puis voilà il y a des bénévoles à nord parce que voilà c'est des gens qui sont là aux petits soins pour vous et puis tu es complètement dans la nuit et dans la nature et puis tu vois tout d'un coup un espèce de ravitaillement éclairé avec des gens qui sont là pour toi et ça c'est formidable et puis le matin qui se lève voilà alors qu'il nous reste encore plus de 30 km à faire et là j'ai croisé quand je suis arrivé à la base vie parce que c'est une boucle c'est deux boucles en fait une espèce de huit un petit peu allongée et quand j'arrivais au son dix-huitième kilomètre il y avait le duo qui arrivait lui de son ultra duo qui l'est terminé donc je me disais ben voilà eux ils arrivent et moi j'ai encore plus de 30 km à faire avec la montée du Gard-Alaban qui est une montagne au-dessus d'Aubagne qui est assez mythique chez nous et voilà vraiment c'est de la montée comme ça avec de la redescente avec des chaînes et puis enfin voilà j'ai vécu ça comme une aventure au long cours alors je ne t'ai pas dit combien de temps j'avais mis donc j'ai mis 25h30 donc autant dire que c'était une aventure vraiment au long cours pour moi mais avec un joie immense d'arriver à la fin et voilà ça c'est l'aventure que j'avais envie de raconter ce soir et ben en tout cas c'est une belle revanche tu ne t'es pas arrêté à un échec tu t'es servi de cet abandon pour apprendre et puis pour pour faire mieux l'année d'après et arriver encore plus préparé et finalement terminé alors que les conditions n'étaient pas forcément les idéales avec un petit déconvenu au départ qui aurait pu te faire abandonner une nouvelle fois donc exactement ben c'est chouette bravo bravo Bernard pour cette histoire pour cette pour cette ultra terminée c'est génial ben écoute merci merci d'avoir merci d'avoir d'avoir partagé ton histoire si jamais vous avez des questions vous qui êtes sur le live pour Bernard sur savoir comment ça s'est passé cette ultra qu'est-ce qui a été les choses les plus dures qu'est-ce que bref si vous avez des questions n'hésitez pas à les garder à les écrire on y répondra avec grand plaisir à la fin et puis et puis voilà est-ce que tu as quelque chose à rajouter Bernard avant qu'on passe la main à Olivier non juste un petit mot pour dire que le trail c'est une course solitaire mais c'est aussi des courses finalement à plusieurs parce que moi je te le disais tout à l'heure j'ai quelques amis que j'essaie d'entraîner sur des aventures trail au long cours comme ça donc j'ai cité Philippe et Dominique et je peux citer Greg et Nico aussi que j'essaie d'amener sur des courses comme ça alors ils me traitent souvent de Barjot parce que 100 km c'est souvent vu comme ça dans beaucoup de têtes mais on a la Saint-Élion à la fin de l'année et ça ce sera mon objectif de ces années puisque les 100 km cette année sont annulés malheureusement donc voilà je donne rendez-vous à la Saint-Élion à la fin du mois de novembre pour ces 76 km qui vont être certainement super ici maintenant Bon courage pour cette Saint-Élion en tout cas on préparera ça avec grand plaisir Merci à toi François Avec grand plaisir Allez je passe la main à Olivier et encore une fois si vous avez des questions pour Bernard n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire on y répondra à la fin de cette émission Allez c'est parti pour Olivier à tout à l'heure Bernard A tout à l'heure Tac ça y est on passe à Olivier comment vas-tu Olivier ? Ça va et toi ? Eh bien écoute moi ça va super bien j'aime beaucoup ce concept ce nouveau concept tu vois avec cette belle histoire de Bernard qui nous a partagé un échec puis une réussite et donc voilà c'est pas mal c'est génial avec sa petite histoire qui parlera je pense à plein 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 de personnes qui ont vécu un abandon alors est-ce que tu peux te présenter Olivier ? Oui moi c'est Olivier j'ai 31 ans je suis du sud-ouest plus précisément du côté de Port et du coup là j'habite dans l'Irlande donc voilà donc 100% bernet je pratique le trail depuis maintenant 4 ans j'ai commencé sur la route en premier et j'ai des copains qui faisaient du qui s'étaient mis au trail au début donc du coup après je les ai rejoints là-dessus et à la base depuis mon doux jeune âge j'ai fait 20 ans de basket de basket avec les copains voilà alors ça le basket j'ai toujours dit que c'était un sport qui qui préparait bien au trail enfin moi c'est un sport que j'ai trouvé tout de suite toujours très très violent j'en ai fait un an ma femme a joué en N2 en basket féminine et c'est un sport que je trouve d'une violence à faire ces allers-retours là où tu dois t'arrêter repartir t'arrêter repartir en violence être tout le temps au taquet est-ce que tu trouves que c'est un sport qui t'a préparé à l'ultra ou au trail ou juste au trail ouais au trail oui peut-être après j'avais oui oui sans doute on peut dire ça comme ça c'est vrai qu'il vaut mieux être rapide et avoir de la caisse pour pouvoir durer sur un match entre 20 et 40 minutes selon le temps qu'on passe sur le terrain mais c'est vrai que ça peut aider c'est très fort possible au niveau du souffle c'est une sorte de mini fractionné en fait le basket à courir à fond pendant quelques secondes s'arrêter repartir ouais on peut dire ça comme ça on dirait un espèce de tu connais le test du Luc Léger ouais tu passes ton temps à faire ça exactement bref bah écoute on pourrait parler de basket pendant plus longtemps mais comme on est sur Café Trailer ouais carrément et si tu le veux bien on va passer sur ton histoire que tu avais envie de nous partager ce soir alors ouais bon mais moi c'est tout frais en fait mon histoire je viens de samedi dernier de réaliser mon premier 74 kilomètres en valet d'osso sur la commune de la Reims donc c'est le grand trail de la valet d'osso qui fait des 74 bornes et à 4600 d'épuces à peu près cette course je l'avais réalisé aussi il y a 3 ans mais que j'avais dû abandonner à mi-course à cause d'une défaillance au niveau de mon genou parce qu'à l'époque j'avais des petits soucis mécaniques sur ma foulée donc du coup ça a répercuté sur ma course et j'y étais allé sans aucun entraînement enfin aucun entre guillemets donc aucune sortie montagne j'avais été on va dire entre guillemets au talent quoi même si je l'avais pas et du coup ça aurait pu payer parce que au niveau des jambes ça passait mais au niveau des mécaniques articulations ça passait plus quoi donc j'ai mis du temps à pouvoir revenir là-dessus avec un peu plus d'entraînement chaque année et l'année dernière j'étais vraiment très près j'avais prévu une grosse saison et avec principal objectif cette course-là et bon comme on connaît tous le Covid est passé par là donc du coup tout s'est annulé donc reparti pour cette année cette année c'était compliqué aussi parce que ça fait un peu partie de mon histoire aussi parce que l'entraînement sans entraînement c'est vrai que c'est compliqué d'aboutir à ce genre de course et cette année ça a été aussi compliqué à pouvoir compliquer l'entraînement pour cette course entre la maison qui se construit la deuxième enfant qui arrive plus le travail c'est vrai que c'était compliqué donc je me suis aligné sur cette course avec 3 mois et demi de préparation juste j'avais réussi à faire 500 km et 20 000 des niveaux positifs en entraînement donc ce qui n'est vraiment pas du tout vraiment pas énorme et je m'étais dit on va y aller on va y aller comme ça on va voir ce que ça donne on va y aller avec les copains et puis on va voir comment ça se passe mais j'étais certain dans ma tête que j'allais la terminer c'était qu'un obligé pour moi et du coup la course s'est bien passée entre l'excitation du départ avec les copains et surtout avec mon binôme de choc Colin je suis au passage avec qui j'ai pu faire des courses d'entraînement et sur lesquels ça s'était très bien passé et on est parti sur un rythme tranquille sans être tranquille en fait parce qu'au final on avait fait deux reconnaissances sur cette course-là sur une première partie et une deuxième partie et en fait on était presque sur les mêmes bases que l'entraînement donc en fait on était parti on était bien parti mais en fait c'était peut-être un peu trop vite enfin surtout pour moi c'était pas pour lui mais pour moi c'était mais bon on est parti comme ça on a continué et au fur et à mesure la course se passe plutôt bien je suis aussi parti sur la course avec des petits soucis notamment des névragiles intercostales et musculaires au niveau de l'abdomen donc c'était vraiment mal engagé et même dès les premières quinzaines de kilomètres mes névragies se réveillaient donc ça commençait à tirer mais bon dans ma tête j'étais quand même assez serein donc ça allait et avec l'ambiance et tout le reste de cette course ça s'avançait assez facilement quand même donc ça allait toute la course s'est plutôt bien passée jusqu'à mi-course où je me fais une petite assistance par mon frère mon beau-frère on arrive à mi-parcours les jambes plutôt bien sans problème en particulier on repart avec le copain et les premiers c'est à dire à partir du mi-parcours sur la première grosse montée sur le premier gros col le col du rail qu'on appelle c'était une partie qui était assez compliquée c'est là où j'ai commencé à avoir mes premiers soucis en plus avec la pluie enfin c'était pas de la pluie c'était beaucoup de bruine plus ou moins forte donc un terrain très gras avec quelques passages de cordes sur des rochers pour pouvoir passer c'était assez compliqué et c'est là où j'ai commencé à avoir mes premières défaillances en fait plus au niveau articulaire au niveau des genoux que du coup j'avais pas du tout préparé par mon gros manque d'entraînement et mais bon on continue à avancer de toute façon j'étais décidé à aller jusqu'au bout donc on est continué comme ça prochain ravitaillement toujours ravitaillement mon frère mon beau frère ça a commencé à tirer un peu dans les cuisses mais plutôt bien je me dis que ça devrait le faire on a continué à partir du 48ème kilomètre ça s'est assez mal passé pour moi on va dire parce que là j'ai carrément explosé on peut dire j'ai vraiment explosé plus à cause des genoux que musculairement mais mes genoux faisaient vraiment mal j'étais pas bien quelques kilomètres plus tard au niveau gastrique ça a commencé à déconner un peu aussi je pouvais plus manger en fait j'arrivais plus à manger j'arrivais à boire heureusement je pense que c'est ça qui a réussi à me tenir mais je pouvais pas manger vers les kilomètres 50 vu que j'arrivais toujours pas à manger que j'étais vraiment pas bien au niveau de l'estomac je commençais à avoir des nausées mais bon le problème vu que je mangeais pas je vomissais de rien je vomissais de l'air et là je commençais à me poser des questions en fait je me suis dit bon on va se calmer je me suis arrêté un petit peu j'ai beaucoup marché sur Dibon et puis je me suis en fait je me suis parlé à moi-même sur le coup je me suis dit bon c'est sûr la tête elle est là les jambes c'est pas terrible les genoux sont plus là l'estomac n'est plus là mais bon c'est là où il va falloir mettre le mental en avant et le mental je l'avais aussi préparé quand même sur mes derniers entraînements à essayer de forcer ou les années précédentes à aller m'entraîner même sous la neige en montagne ou sous la neige faible ou durant plusieurs heures sous la pluie là j'avais réussi à préparer ce mental et c'est à ça que ça m'a servi en fait sur cette course là donc je me suis posé je me suis parlé à moi-même et je me suis dit bon ben Olivier t'y es t'as mal partout t'as mal au genou t'as plus de bide mais il va falloir avancer et ce qui est marrant c'est qu'avec avec mon avec mon pote avec qui je suis parti dès le début il m'a sorti une anecdote assez marrante sur un grand sage japonais qui devait faire qui était avec 80 ans et qui devait faire le tour d'une montagne et tout le monde se foutait de sa gueule pour lui dire non t'arriveras jamais arrête c'est pas possible tu vas te tuer et de l'un mois après il est revenu et tout le monde était abasourdi de le voir en fait et j'ai dit mais comment t'as fait ben j'y suis arrivé j'ai mis un pas après l'autre je me suis arrêté beaucoup de temps mais au final j'y suis arrivé ben en fait c'est exactement ça même si on était pas forcément bien sur une course si on est enfin moi c'est ce que je me suis dit tant que t'es pas blessé que t'as pas tu peux marcher que tu peux avancer et ben un pas après l'autre et puis ça va aller je m'étais beaucoup aussi renseigné au niveau de l'ultra sur internet disant que c'était plusieurs cycles qui passaient au niveau d'une course et que ça va passer ça va revenir en fait et en fait c'est revenu c'est ça le truc c'est que peut-être aller une heure et demie après mais j'arrivais toujours pas à manger par contre mais je me suis senti mieux j'ai passé j'ai passé un cap en fait et c'est là où j'ai pu recommencer à trottiner à courir et à force je commençais à rattraper des mecs qui m'avaient doublé et qui étaient qui étaient pas bien qui m'ont doublé que moi j'étais vraiment pas bien mais en fait c'est passé et du coup arrivé sur vers la fin de la course à douze bornes de l'arrivée bon j'arrivais toujours pas à manger donc petit typo et peut-être peut-être un peu de déshydratation aussi j'étais pas bien et à force de manger des bananes ça m'a carrément remis en selle c'était mon petit sauveur les bananes sur la course c'est ça que j'ai réussi à manger il me restait plus que douze bornes de descente et grâce aux bananes j'ai pu faire mes douze bornes de descente en courant et à finir avec un de mes potes un autre pote qui m'a rattrapé sur la fin à finir sur la ligne avec lui donc cette course c'était assez épique pour moi après un abandon en 2018 et une belle revanche cette année que je finis en 13 heures en 13 heures sur 74 bandes voilà c'était ma petite victoire en moi génial génial bah écoute bravo bravo Olivier d'avoir eu le mental de continuer malgré la grosse difficulté les grosses difficultés que t'as eu j'ai une question pour toi pourquoi pourquoi avoir continué alors que tous les voyants étaient au rouge parce que j'avais la niac je m'étais entraîné j'ai passé j'ai passé trois mois et demi trois mois et demi à m'entraîner tous les week-ends je partais je suis à une heure et quart de la montagne donc j'ai pas mal de routes à faire j'ai passé pas beaucoup de temps avec mes enfants avec ma femme donc j'y suis pas allé pour rien j'ai pas passé autant enfin autant de temps non j'ai pas passé autant de temps je me suis presque pas entraîné au final mais j'ai passé trois mois et demi à m'entraîner et c'est pas pour rien dans ma tête dans ma tête il fallait que je finisse il fallait que je finisse c'était c'était un passage obligé il fallait que j'arrive sur la ligne d'arrivée que je sois finisseur mais j'aurais peut-être pu être encore plus mal mais je m'en foutais en fait il fallait que je finisse et puis c'est quelque chose que c'est une sensation même si j'étais pas bien c'est une sensation que j'aimais en fait j'aimais être c'est fou à dire mais j'étais bien j'étais content d'y être même si j'avais mal j'étais content d'y être ça c'est clair et et alors c'est vrai que cette histoire de de problèmes alimentaires il y a enfin voilà il y a énormément de personnes qui connaissent ça c'est plus de la moitié des abandons en moyenne sur des sur des ultras sur des plus c'est long et plus c'est la cause qui fait qu'on abandonne assez facilement d'une façon générale et pourtant il y a souvent comme tu dis un aliment qui va passer et qu'avec le temps ça peut le faire perso ça a été une fois la soupe aux champignons sur le genre des pyrénées c'est ça qui m'a sauvé toi tu dis que c'est c'est les bananes du coup tu avais essayé comme ça plusieurs plusieurs aliments pendant les ravitots et qui passaient par pendant les ravitots pendant les ravitots j'ai essayé quoi j'ai essayé j'ai essayé le saucisson j'adore le saucisson il n'y a pas de soucis mais le saucisson non je n'ai pas forcé dessus saucisson banane j'ai passé très peu de temps sur les ravitots le plus gros temps c'était à mi-course non même pas c'était juste après la mi-course au kilomètre 42 j'ai passé un quart d'heure pour me changer les chaussettes remettre un peu de crème au pied et non c'est plus les bananes les bananes passaient vraiment très bien les bananes les compotes aussi les les petites pommes potes ça c'est vrai les petites pommes potes énergétiques passaient très bien tout ce qui était solide mes barcliffe je les adore mais voilà j'en voulais plus quoi j'en voulais plus du tout il n'y a que ça qui passait je n'ai pas essayé plus non c'était vraiment plus ça d'accord c'est souvent 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 le cas c'est vrai que les problèmes alimentaires c'est vraiment l'enfer et concernant tes genoux est-ce que est-ce que tu sais d'où ça vient et est-ce que tu as vu un professionnel de santé la première fois et t'as dit c'est à cause de ça et est-ce que c'était la même chose qui s'est passé là alors en 2018 j'ai eu en fait j'avais comme problème mécanique quand je courais sur ma foulée je rentrais le genou droit vers l'intérieur j'avais pas une une course linéaire au niveau des jambes en fait quand je courais ça partait un peu comme ça et du coup au fur et à mesure en plus sans entraînement parce que j'y suis allé sans aucune sortie de montagne à un moment donné ça a coupé et j'avais une énorme barre dans le genou et même en marchant je boitais je pouvais plus rien faire là c'était plus au niveau des c'était plus au niveau des tendons des tendons rotuliens qui qui me font ça c'est quelque chose qui est assez récurrent chez moi mais c'est quelque chose que j'arrive à maîtriser au niveau des des renforts musculaires renforts que j'ai pas énormément fait ces derniers temps ça m'a porté préjudice je sais mais là c'est des c'est des petites leçons qui vont qui vont servir pour les prochaines fois ça c'est sûr en premier lieu pour pour mon premier souci du genou j'avais consulté un podologue du sport qui m'avait prescrit des semelles orthopédiques qui m'ont corrigé carrément ce problème mais qui m'ont créé d'autres problèmes derrière notamment les névragies les névragies intercostales que j'ai un peu toujours de temps en temps donc là il va falloir que je m'y penche dessus aussi pour le coup et sinon au niveau de mes genoux là sur samedi dernier c'était plus des tendons donc c'est c'est pas quelque chose qui m'inquiétait j'avais mal mais j'étais pas inquiet je savais que ça allait tenir donc c'était pas impressionnant problème pour moi c'est juste du renfo je sais qu'il faudrait que je fasse au minimum une séance de renfo par semaine pour pour que je sois tranquille avec ça ça c'est juste ça à corriger mais c'est vrai là encore là c'est pas moi qui le dit c'est mon kiné qui est formé clinique du coureur qui me disait que les douleurs au genou et ça c'est tout sport confondu ça vient la plupart du temps d'un manque de renforcement musculaire de la personne qui pratique le sport et qui a du je confirme je confirme tout à fait non c'est c'est vraiment un problème et puis c'est quelque chose qui est très surprenant quand tu regardes les programmes que tu peux retrouver sur internet et bien t'as jamais enfin moi j'en ai pas trouvé quand je cherchais des programmes sur internet des programmes qui incluent du renforcement musculaire dans la semaine comme une vraie séance qui correspond à l'entraînement que tu vas cibler c'est quelque chose que tu n'as pas donc c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte à faire à faire de plus en plus même si les coureurs n'aiment pas ça parce que souvent c'est quelque chose que tu vas aller faire en salle et voilà donc coureurs faites du renforcement musculaire ça vous protènera les genoux mais pas que mais pas que parce que même j'ai un copain qui m'avait dit son coach lui avait dit enlève une sense de course à pied la semaine place toi une sense de renfort ça sera beaucoup plus bénéfique pour toi de faire du renfort que de te rajouter une sense d'une heure qui va te servir à que dalle pour le final exactement donc ouais le renfort est super important et bah merci beaucoup Olivier d'avoir partagé ton histoire c'était vraiment super sympa encore une fois comme Bernard juste avant un abandon puis une victoire comme quoi le trailer est têtu et veut terminer absolument il faut il faut il faut avoir le mental il faut du mental il faut du mental ça revanche exactement est-ce que tu as quelque chose à ajouter Olivier avant qu'on passe la main à Yvan ouais une petite dernière une petite dernière déjà merci merci au pot de m'avoir découvert ce merci au pot de m'avoir découvert ce sport la team trailer ferrailleur qui regarderont sûrement la vidéo c'est grâce à eux que je cours avec eux et c'est un truc que j'adore et puis pour finir ouais n'abandonnez pas sur un coup de tête en course il faut tout donner jusqu'au bout c'est le mental qui prie mais moi je me suis toujours dit tant que je ne suis pas blessé il faut avancer c'est vrai soit tu n'es pas blessé et tu n'as pas la barrière horaire qui t'a dépassé tu continues tu continues sinon on regrette il ne faut pas de regret exactement c'est une des pires choses le regret ouais c'est ça et bien merci beaucoup Olivier merci à toi n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions à Olivier si jamais vous avez envie de précision d'avoir des petits conseils de la part d'Olivier sur son expérience n'hésitez surtout pas et puis on y répondra à la fin avec grand plaisir voilà et bien allez c'est parti pour Yvan tac on change salut Yvan à toi salut à toutes et à tous merci de m'inviter et bien merci à toi d'avoir accepté déjà moi j'espère que je ne vais pas péter l'ambiance par contre parce que le thème sur l'alimentation dans le sport mais c'est important c'est important du coup je vais me présenter déjà j'ai 30 ans donc moi je suis ton voisin je suis normand donc le Mont-Saint-Michel il est où ? on partage on partage allez on coupe la poire en deux ça ça marche donc ouais sinon moi j'ai un doctorat en STAPS donc je donne des cours à l'université de Caen en STAPS aussi je suis coach coach athlés santé donc pour la fédération française d'athlés là d'ailleurs je suis à Voria pour justement faire du coaching dans les clubs de vacances et puis bah évidemment je suis aussi speaker donc j'anime des événements sportifs c'est un truc que je kiffe depuis déjà 3 ans et c'est vrai que c'est un plaisir donc voilà super bah des beaux parcours enfin on voit que t'es investi dans le sport déjà c'est quelque chose qui doit t'animer au quotidien et tu as investi aussi speaker uniquement pour des trails ou pour un type de sport je fais trail course sur route et puis un peu de cyclisme aussi de temps en temps donc non c'est vrai que c'est assez complémentaire finalement l'idée c'est c'est de mettre en lumière bah tous les acteurs des événements c'est ça qui qui me paraît le plus important et je dois avouer que j'ai une préférence pour le trail dans le sens où ou comment dire il y a une petite folie supplémentaire en fait sur les départs et les arrivés que je retrouve pas sur la route par exemple où c'est beaucoup plus chrono finalement donc c'est vrai que sur trail voilà tu vas leur faire faire une aula un clapping ça a réagi direct sur les arrivés il y a des émotions on l'a vu sur les copains qui ont participé juste avant aux vidéos il y a vraiment une émotion qui est particulière parce qu'on a souffert pendant des heures et des heures et quand on franchit la ligne d'arrivée il y a des émotions il y a la famille qui est là parfois et donc je pense que vraiment l'animation elle a aussi son importance dans l'image qu'on retient dans le voilà la force de l'émotion qu'on va retenir de l'événement qu'on aura couru donc ouais je prends vraiment beaucoup de plaisir et comme je le dis tout le temps du premier jusqu'au dernier parce que c'est hyper important il y a autant de mérite chez les premiers comme chez les derniers ou les dernières et ça c'est important c'est vrai que le speaker pour avoir reçu Ludovic Collet ici qui est quand même le speaker référence en France qui est du moins un des plus connus et qu'on salue d'ailleurs Ludovic et c'est vrai que c'est une activité qui est hyper riche et j'ai reçu aussi Hugo Ferrari qui est speaker qu'on salue aussi Hugo et c'est quelqu'un dont tu vas te souvenir parce que souvent quand tu vas arriver et s'il a le bonheur de te tendre le micro et de te faire raconter ta course ou de juste te demander comment ça va c'est quelqu'un dont tu vas te souvenir qui va faire partie de l'histoire que tu as vécu avec le trail et ça c'est super important je trouve dans le souvenir que tu auras de l'événement ouais exactement ça m'a un peu un relief finalement supplémentaire à l'événement et ça va peut-être même augmenter un peu plus l'intensité de l'émotion vécue sur ligne d'arrivée alors que c'est vrai que moi en fait j'ai commencé parce que je trouvais que sur la piste par exemple il n'y avait pas d'ambiance et ça ressemblait un peu à un entraînement avec beaucoup de monde et je trouve que le fait tu vois de mettre de la musique d'apporter de l'émotion par les mots ça va vraiment apporter ce côté supplémentaire de l'émotion de la sensation et puis du souvenir tout simplement c'est sûr c'est sûr et alors pourquoi t'as commencé à faire ça expliquez en fait j'ai commencé alors il y a très longtemps j'avais déjà un peu joué du micro parce que je faisais du rap donc je pense que j'avais déjà un peu cette fibre et petit à petit en fait j'avais déjà ce côté j'aimais bien l'ambiance des événements j'avais vu voilà des gros événements où t'avais des animateurs de fou comme ceux que t'as accueillis je me souviens j'avais ces images-là et il y avait aussi ce côté comme je te le disais sur la piste où il n'y avait pas d'émotion je disais c'est dommage parce que ça n'attire pas c'est pas un événement c'est un entraînement avec beaucoup de monde et un jour il y a trois ans j'ai un copain speaker qui me tâtait depuis pas mal de temps il me disait ça manque de jeûne dans le métier et il a eu un souci de santé et il m'appelle du jour pour le lendemain il y a les départementaux de cross je ne vais pas pouvoir être là est-ce que tu peux venir me remplacer et du coup révélation je suis fait pour ça et après petit à petit j'ai travaillé sur ma voix parce que je me rendais compte qu'il y a des événements t'attaques à 5h tu finis à 18-19h au micro j'avais plus de voix au bout de 3-4h j'arrivais à faire le job mais je n'avais plus assez de voix donc je me suis rapproché d'une coach vocale et j'ai travaillé sur la gestion de la voix sur la respiration sur l'intonation et petit à petit du coup j'ai réussi à prendre un peu plus de plaisir et puis d'expérience et d'aisance aussi parce que j'avoue que les premiers événements tu as envie de vomir un peu comme avant une grosse course tu as la course de ta vie et puis finalement j'ai dû faire le job parce que je me suis retrouvé sur des bons événements mais plutôt sur route c'était style marathon de Deauville j'ai eu le marathon de Lausanne en Suisse avec 15 000 coureurs donc c'était quand même voilà en 3 ans si on m'avait dit que j'allais faire ça c'était fou et puis bon le Covid il a fait un peu de mal aussi donc voilà ça reprend doucement mais voilà toujours autant de plaisir à revenir sur les événements et à finir la voie éclatée mais voilà d'avoir vu des étoiles dans les yeux que ce soit des coureurs des coureuses mais aussi des accompagnateurs parce que le public aussi il réagit souvent bien et eux aussi on leur forge des émotions et même les enfants quand tu vois les enfants après ils disent ah j'ai envie de courir j'ai envie de participer à la fête parce que c'est avant tout une fête et même sur non au final on est content même si parfois la perche elle n'est pas à la hauteur de nos attentes surtout en try c'est vrai que souvent ceux qui recherchent la performance ça va être 5% de ceux qui prennent le départ le reste ça va être finir en bonne santé c'est ça donc on a tout le temps qu'on veut pour donner un petit mot à un speaker même s'il est un ravito c'est pas grave si on passe ces trois secondes à discuter avec lui alors tu nous as dit beaucoup de choses dans ta présentation c'est ton activité principale speaker ou tu es surtout coach alors ouais c'est 50-50 franchement c'est 50-50 après j'avoue que pendant le Covid forcément la jauge elle change un peu même beaucoup mais le speaker prend de plus en plus de temps tout ce qui est animation ça prend de plus en plus de temps parce que finalement je dois faire le job donc les organisateurs m'appellent mais ça se développe bien et tant mieux mais bon on espère que la situation permettra de continuer sur l'évolution positive de la pratique sportive parce qu'on a besoin du sport quand même en France même s'il est un peu parfois mis sur la touche c'est vrai que c'est vrai qu'on en a besoin de cette activité là qui nous réunit on le voit les gens sur les trails qui se déroulent maintenant sont vraiment vraiment heureux d'être là en fait de revoir des gens tout le monde t'est dit ah tiens ça y est on voit des gens qui pratiquent en fait je suis pas le seul à courir exactement et t'as le côté aussi c'est ce que j'aime dire aussi au micro c'est que finalement la course c'est un moment fort mais l'avant et l'après course ce sont des moments qui sont aussi exceptionnels sur le plan social c'est là où t'échanges tu discutes tu crées des amitiés même pendant la course là je vois il y a trois semaines j'étais sur le trail de fonds romeux bon j'animais pas je courais cette fois-ci mais tu vois tu rencontres des personnes tu cours avec eux puis après t'échanges et puis t'habites pas loin de chez moi c'est un breton justement tu vois et puis c'est c'est comme ça que ça se fait et cette osmose elle est hyper importante parce que bah mais enfin mais une course tu vois la même course l'UTMB par exemple tu le mets sans sans animation sans musique c'est plus du tout la même saveur ils ont plus autant le monde c'est clair et net donc c'est vrai et c'est vrai que dans les podcasts où justement t'as invité bah les animateurs je trouve qu'ils ont vraiment leur part bon évidemment les trailers c'est eux qui font le job mais l'animation voilà ça met une petite touche supplémentaire et et ce qui est voilà c'est génial cette osmose qu'on peut voir sur les courses bah c'est vrai que c'est c'est aussi les émotions que tu vas retenir de l'animation comment est-ce que ça s'est passé c'est souvent ce que les gens disent d'ailleurs de la diagonale des fous c'est que la vie s'arrête là-bas et tout le monde toute l'île est là pour acclamer les trailers qui passent et que c'est ça que les gens vont retourner chercher voilà alors t'es sur un volcan aussi qui te donne une espèce d'énergie il doit y avoir un truc qui se passe c'est une force une force naturelle qui est là alors bon on a dévié mais c'est pas grave c'est c'est l'objectif de cette de cette soirée alors Yvan quelle était l'histoire que tu voulais nous partager si on n'en a pas déjà parlé un petit peu ouais on en a un peu parlé parce que finalement tout est tout est entremêlé mais c'est vrai que j'en ai pas trop parlé en intro mais j'ai écrit aussi des ouvrages sportifs dont un qui me paraissait important ça s'appelle sport et troubles du comportement alimentaire et donc bon je suis entraîneur depuis longtemps mais aussi sportif depuis longtemps j'ai commencé par 10 ans de foot quand j'étais tout petit j'ai commencé à 8-9 ans à peu près et donc voilà on commence on est jeune moi j'aimais pas le sport du tout quand j'étais petit j'avais horreur de ça ça me plaisait pas aller dehors sous la flotte c'était un truc que j'aimais pas du tout et par contre j'aimais bien manger et donc petit à petit je rentre dans le monde du sport le football et les premières remarques qui arrivent c'est à dire le truc du style aller cours plus vite sale petit gros tu ralentis toute l'équipe jusqu'à l'entraîneur l'éducateur sportif enfin j'appelle pas ça un éducateur sportif qui convoque ma mère pour lui dire bon madame ce serait bien de faire un régime à votre fils moi j'étais juste derrière j'avais ouais 11-12 ans donc c'est ça marque un peu et donc suite à cela j'arrive en quatrième donc j'avais 13 ans et là je me dis ok les mecs vous me reconnaissez pas vous me prenez pour un petit gros je vais vous le faire mentir et donc à partir de là hop je commence à faire du sport donc j'ai ma petite boucle de 5 bornes à l'époque c'était pas les MP3 machin léger c'était le gros Walkman avec le CD tout ça je sais pas tu dois connaître et donc voilà je m'émets au sport vraiment bien comme il faut le baladeur s'il bougeait trop le CD il tournait plus c'est exactement ça parfois on fallait même prendre la cassette parce que le CD c'était un fake mais là il y en a ils connaissent plus et donc à partir de là je commence à me mettre dans une routine où j'essaye de courir de plus en plus vite parce que pour moi courir vite c'est perdre du poids même si c'est pas vrai voilà quand t'es petit tu penses comme ça et arrivé en troisième je fais ma première course scolaire je rencontre un prof de PS qui change ma vie et et donc je gagne le cross scolaire après je fais les départs t'es régionaux je fais deuxième à chaque fois donc voilà le regard des autres change et donc petit à petit je rentre dans un moule très sportif je me dis je vais aller en staps je vais continuer donc le lycée je le passe en mode entraînement voire sur entraînement c'est à dire que le matin c'est entraînement athlée et l'après même c'est match de foot j'ai des crans pour le bout de 20 minutes mais je dis rien pour pas pour pas me faire traiter par l'entraîneur et et donc ça ça continue donc j'entre un peu dans une forme de boulimie sportive quoi finalement c'est à dire que ce qu'on appelle la bigorexie dans le monde du sport c'est à dire l'addiction à l'activité physique et sportive et et donc une fois que je termine le lycée je rentre en je la fais en version courte très courte mais voilà pour aller vite et en gros j'arrive en donc en licence donc à Caen je change complètement de zone d'habitation loin des parents isolé un peu socialement et grosse blessure au genou et c'est là que les choses sérieuses commencent plutôt les choses difficiles commencent parce que bon blessure au genou je peux pas pratiquer le sport comme je le voudrais je commence à prendre du poids et et alors que enfin je me pesais pas trop mais mais bon je sens que je prends je prends du poids et je peux pas pratiquer le sport je fais des IRM des rendez-vous chez le kiné chez le médecin etc ils trouvent rien et donc je commence un soir en regardant la télé je vois une émission sur 90 minutes enquête ou une connerie comme ça ils parlent des mannequins comment ils font pour garder le poids le plus bas possible et et je tombe sur sur cette émission et ils parlent de de l'anorexie de ces choses là et je me dis en fait ouais ça peut être une solution quoi et donc là je tombe dans l'engrenage donc c'est ce qu'on appelle la boulimie vomitive c'est à dire que quand j'ai des mauvaises émotions quand j'avais des mauvaises émotions j'avais tendance à me gaver de bouffe j'appelle pas ça de la nourriture c'est vraiment la bouffe la malbouffe donc sucré enfin voilà tout ce qui est pas pas bon pour la santé et puis donc voilà qui permet un peu je compare un peu ça à la clope pour les personnes qui fument pour enlever les tensions enfin en faisant pour la sensation de faire descendre les tensions moi je mangeais jusqu'à plus pouvoir et après j'allais me faire vomir voilà et donc ça ça a duré pendant deux ans jusqu'au moment où j'ai trouvé la raison de la blessure à mon genou où j'ai pu reprendre la course à pied mais finalement je suis tombé dans un tel engrenage que j'avais presque je suis tombé presque dans une addiction à la bouffe et donc j'ai continué malgré la reprise de l'athlée pourtant on a fait des belles performances en troisième année je suis allé au Mans m'entraîner et à la fac et on a fini quatrième par équipe universitaire en croce donc voilà les perfs les suivaient mais un beau jour voilà ton corps il peut plus je me souviens je suis une hypo enfin pas une hypo mais un malaise vagal en pleine séance et mon corps il pouvait plus et enfin vraiment je suis allé très très loin il y a des moments j'avais trois crises par jour enfin c'était infect je me déglinguais le corps et un beau jour j'ai un déclic je suis passé pas loin de la mort vraiment j'étais à deux doigts d'y baisser la peau et là à un moment il y a un déclic qui se crée je vais pas dévoiler parce que c'est dans le livre ça s'appelle le sport du comportement alimentaire mais voilà c'est important j'ai un déclic donc je me dis allez je vais me soigner et à partir de là j'en parle à mes proches et j'ai toujours eu avant donc pendant trois ans je me suis dit non je vais pas leur parler je vais leur faire honte ils vont à la limite ils vont me faire partir de la maison me dire vas-y t'es plus mon fils t'es plus mon frère et tout et finalement non c'est le contraire qui se passe et ma mère me dit bah non t'inquiète pas Yvan on sera toujours là pour toi tu vois là si t'as besoin il n'y a pas de soucis voilà t'hésites pas tu nous en parles et de toute façon elle l'avait remarqué parce que j'ai du poivre 7-8 kilos enfin ça se voit quoi et donc à partir de là je commence à essayer de me soigner c'est pas toujours facile évidemment j'essaie d'aller voir des médecins un centre d'addictologie mais ça fonctionne pas c'est à dire que finalement je me sens pas pas écouté correctement pas bien pris en charge après c'est pas genre j'ai pas la faute sur les médecins les infirmières ou autres c'est juste que moi c'était pas c'est pas ça qu'il me fallait et en fait le sport s'il m'a un moment détruit par rapport à ça parce que j'ai voulu perdre du poids pour rester performant au sport bah finalement c'est le sport qui m'a sorti un peu de cet engrenage dans le sens où j'ai un copain qui m'a offert un Guillaume s'il regarde je salue il m'a offert un dossard pour le marathon de Lausanne en tant que coureur j'avais jamais couru de marathon je courais des 10 bornes de la piste du 3000 mètres stiples mais voilà il m'offre ça et je me dis ok ça ça va être mon point d'accroche j'avais 3 mois pour le préparer donc on est parti en pleine Cambrousse avec avec ma mère et mon frère il n'y avait rien pas un magasin rien pas de réseau téléphonique il y avait juste des chemins autour donc finalement le trail sans le savoir je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai pratiqué au cours de cette de cette période et en fait pendant 2 semaines donc éloigné de tout le soir c'était un peu comme les camés en manque j'avais mal au ventre j'étais en sueur j'étais pas bien mais j'allais m'entraîner je faisais mes 2 séances par jour et puis petit à petit j'ai réussi à m'éloigner un peu de cette addiction et à revenir grâce au sport à un comportement non enfin un peu moins pathologique parce qu'il y a encore des rechutes après mais je réussis progressivement à remonter un peu les marches à retrouver goût à la vie à retrouver aussi du plaisir à manger ce que j'avais totalement perdu parce que quand on se gave finalement c'est de la bouffe c'est pas de la nourriture c'est pas de la voilà quelque chose de gustativement intéressant et donc petit à petit voilà je prépare ce marathon je finis les 2 semaines vraiment au début c'était très dur et petit à petit je sens que j'ai réussi à prendre du recul sur la maladie et puis quelques semaines plus tard j'arrive sur le marathon de Lausanne avec quelques rechutes mais de moins en moins c'est à dire que je suis passé de 3 2 à 3 crises par jour à 1 tous les 2 3 semaines donc c'était déjà un gros effort de fait et donc à partir de là je cours le marathon de Lausanne bon je pars un peu comme un foufou mais crampe dès le 20ème kilomètre et puis petit à petit on se dit allez de toute façon j'ai vécu bien pire au cours de ces semaines de ces mois et de ces années de galère donc bon j'arrive au bout de mon premier marathon en 3h15 à peu près et derrière je continue ce recul enfin ce travail sur moi-même finalement pour retrouver goût un petit peu à la vie et à tout ce qui est entoure et donc le sport devient ma force et voilà donc c'est une histoire un peu complexe à expliquer j'ai mis beaucoup de temps parce que c'était j'avais 20 ans donc ça fait une dizaine d'années le livre je l'ai sorti que l'année dernière et il m'a fallu du temps pour prendre le recul pour comprendre un petit peu pourquoi j'étais un peu tombé là-dedans et maintenant voilà l'objectif c'est pas d'apitoyer les gens sur mon sort ou autre mais c'est vraiment de dire attention ça existe moi je me souviens encore de ces courses où on dit aux athlètes qui sont hyper affûtés hyper fins de leur dire ah t'es affûté ah t'es affûté non tout le monde le sait t'as des problèmes de nutrition mais voilà il y a l'entraîneur qui pèse ses athlètes entre la fin des vacances et le début de la reprise de la saison t'as les petites remarques à la con qui font que bah derrière voilà tu rentres dans ta tête qu'il faut être léger hyper fin pour être bon en athlétisme ou en course à pied voilà toutes ces petites choses et puis bah quand on tombe là-dedans on s'isole et au contraire il faut en parler et moi je enfin dans cette dans cette histoire là que je raconte l'idée c'est déjà s'il y a des athlètes qui nous écoutent des sportifs qui nous écoutent qui sont dedans qui sont dans cet engrenage c'est d'en parler surtout d'en parler alors pas forcément à la famille parce que parfois la famille ça peut être compliqué il y a des il y a il y a comment dire des liens parfois une personne neutre à son médecin traitant à une personne de confiance ça peut être un premier un premier pas et et puis voilà sortir de cet engrenage et pas se dire je vais être jugé parce que non c'est c'est une maladie comme une autre on n'est pas fou on n'est pas cinglé et on s'en sort si justement on est bien accompagné si on arrive à comment dire à prendre le recul sur tout ça ça prend du temps c'est sûr ça m'a pris 2-3 ans mais il faut prendre ce recul et il faut être accompagné donc surtout vous n'isolez pas et la famille l'entourage n'hésitez pas aussi à aller il ne faut pas y aller mollo il ne faut pas y aller voilà droit dans l'huile mais il faut essayer d'amener les choses et au début souvent on risque de réagir un peu en mode non c'est bon j'ai rien et puis petit à petit ça va se décanter il faut laisser le temps mais il ne faut surtout pas soit s'isoler soit laisser la personne ça peut être même un partenaire de club on se rend compte qu'il y a peut-être des soucis de nourriture en parler un peu à l'écart comme ça et donc moi j'ai envie vraiment de partager cette histoire pour voilà un peu comme une prévention si je peux prédire de ces dérives qui sont voilà ces pathologies qui en s'en sort et ben je serai très heureux voilà écoute c'est une très belle histoire que tu viens de nous raconter là Yvan parce que alors j'aurais mille questions à te poser je ne connaissais pas l'histoire de chaque intervenant avant et je t'avoue que je ne m'attendais pas du tout à avoir une histoire de ce type là et je te remercie de l'avoir partagé avec nous c'est vraiment super alors juste une question sans spoiler ton livre qu'on invite tous ceux qui nous écoutent à aller le chercher s'ils veulent en savoir un petit peu plus sur ton histoire et puis sur aussi cette maladie et est-ce que tu dirais que ce qui a déclenché tout ça c'est ce premier traumatisme que tu as eu au foot avec cet entraîneur qui t'a traumatisé quand tu avais 11 ans ouais exactement franchement c'est marrant parce que j'en parlais justement ce matin quand je faisais du coaching et je parlais un peu sans rentrer dans ce détail là mais je parlais un peu de ces périodes là de jeune quand on est vraiment jeune et je pense vraiment que les mots qu'on entend lorsqu'on est petit ils restent marqués au fer rouge toute sa vie c'est à dire que après moi j'ai eu cette image je suis petit gros je suis sous-estimé donc je vais leur montrer sans arrêt j'ai fait des performances sportives je suis allé loin dans les études j'ai charbonné comme un fou et en fait ce que la personne avec qui j'ai échangé là dessus elle m'a dit le plus dur c'est pas ça c'est pas de se battre tout le temps pour montrer qu'on est capable c'est en fait de s'éloigner un peu du regard des autres de se dire je fais les choses pour moi et moi ça en fait j'ai réussi à le faire qu'à 28 ans c'est à dire 28-29 ans quand j'ai eu ma thèse ma thèse et c'est là que finalement je suis rentré dans le trail un peu dans le style voilà le chrono allez je m'en fous je cours aux sensations je me fais plaisir et au final ce que les autres pensent tant pis quoi ils peuvent penser de toute façon il y aura toujours des mauvaises langues des personnes qui diront des choses bien voilà donc je fais des choses pour moi mais je suis entièrement d'accord avec toi les mots là quand on est jeune ils restent marqués au fer rouge et il faut faire super grave aux mots qu'on peut dire aux enfants et d'autant plus ces mots là après on sait les enfants entre eux parfois ils sont vraiment méchants mais quand ça vient d'un adulte l'adulte c'est quelqu'un qui voilà c'est l'autorité donc si l'autorité elle me dit que je suis un petit gros j'y crois j'y crois et donc après on garde ça marqué au fer rouge pendant plusieurs années puis après on se dit non en fait t'es pas un petit gros c'est un moment de ta vie en plus t'es jouffle je t'es même pas gros mais bon c'est voilà mais je suis d'accord avec toi c'est quelque chose qui est fort et qui reste sur le coeur pendant des années ça vient un petit peu toute cette prévention qu'il y a avec peut-être les vieux entraîneurs à l'ancienne qui commencent à partir et puis t'as une jeune génération qui prend le relais et puis qui est sensibilisée à tout ça comment est-ce que tu parles à des enfants qui peuvent être traumatisés même avec des adultes ça peut marquer aussi des gens qui essayent de s'investir dans un groupe et puis qui se voient rejetés par le coach par l'entraîneur alors qu'est-ce que les autres vont penser de moi si le coach il pense ça de moi c'est quelque chose qui est marquant pour un enfant et c'est dramatique en fait ce qu'on peut ce que ça peut devenir où est-ce qu'on peut retrouver ton livre ? Alors le livre on le trouve en ligne sans problème il est édité chez l'Armatan je vais le montrer je l'ai de côté voilà il s'appelle Sport et troubles du comportement alimentaire un peu le thème c'est la rage au ventre finalement qui porte tout son sens et puis bah si jamais vous avez des questions vous n'hésitez pas enfin il n'y a pas de questions enfin avant j'aurais eu du mal mais maintenant il n'y a vraiment pas de questions tabou quoi j'ai aucun problème pour évoquer cette période sombre qui est devenue une force donc enfin il n'y a aucun problème j'ai des personnes qui m'ont qui m'ont contacté et des athlètes de très haut niveau franchement équipe de France et tout qui m'ont contacté pour me dire putain franchement c'est bien que tu en parles parce que ouais comme tu dis il y a l'ancienne génération on s'en fout sois léger fais gaffe à ce que tu manges et cours voilà c'est un monde que je ne connais pas du tout ce monde de l'athlète performance avec comme tu racontes de se faire peser par le coach etc et puis je suis assez enfin comme je n'ai pas fait d'athlète c'est pas quelque chose que je connais mais je suis assez scandalisé en fait de savoir que ça existe encore ces pratiques là surtout quand on parle à des enfants qui sont là pour juste se faire plaisir c'est incroyable et puis pour revenir sur ce que tu disais sur le regard de l'autre tant que soi-même on pense que ça fait très moralisateur ce que je vais dire mais tant que soi-même on pense que ce qu'on fait c'est juste et que c'est pas c'est pas mal et bah finalement allez vous faire voir quoi je veux dire il y aura toujours des gens pour critiquer pour penser que ce qu'on fait c'est pas bien qu'on n'est pas à notre place qu'on n'est pas légitime qu'on n'est pas ci qu'on est trop ça donc c'est chouette c'est courageux de ta part d'avoir réussi à surmonter tout ça ouais c'est vrai que c'est des choses qui sont pas simples et le plus triste en fait ce qui est vraiment triste c'est que tu vois j'ai contacté certaines ligues certains comités pas que dans le foot pas que dans l'athlée mais dans d'autres sports et je dis je viens bénévolement je viens juste présenter enfin aux jeunes quand on stage notamment parce que les stages il y a du temps justement pour présenter ces thèmes là et soit pas de réponse soit ouais ouais on verra ça et puis jamais de retour donc finalement c'est un peu triste quoi mais il faut du coup tu vois quand je suis à la fac et que j'ai des étudiants en face de moi et que je peux placer sans aller dans le détail quoi mais leur dire voilà s'il y a des problèmes troubles du comportement alimentaire ou autre parlez-en restez pas seul et malheureusement voilà tu vois il faut café trailer à la planète rail pour en parler mais malheureusement tu vois c'est triste que le monde du sport lui-même ne le prenne pas en considération c'était comme à une période la prépa mentale quand on prenait un peu les préparateurs mentaux pour des gourous maintenant ça commence à rentrer voilà ça commence à bien rentrer dans le monde du sport mais il y a souvent un temps de retard quand même et c'est dommage parce qu'il y a des il y a des qualités qui se perdent il y a des sportifs qu'on perd de manière dommage quoi parce qu'on n'a pas fait de prévention auparavant alors tu vois là ça me fait faire une petite transition et puis une petite annonce qui n'était pas forcément prévue en septembre il va y avoir une nouvelle série sur le podcast là de toute façon ceux qui sont rendus à 1h11 d'écoute c'est les vrais donc ils ont l'air de savoir ce sera le sport à changer ma vie donc avec des gens qui ont eu des addictions des burn-out des voilà tout un tas de pathologies et finalement ton histoire serait rentré complètement dans cette thématique et il y aura un épisode comme ça par semaine avec des histoires de personnes qui ont vécu des choses pas chouettes et qui se sont servis du sport pour remonter la pente c'est ça c'est super bien parce que mine de rien le sport ça peut être quelque chose qui peut te détruire si tu ne fais pas gaffe mais par contre ça peut être un sacré bouet de secours qui sort des galères vraiment importantes donc c'est top super ça c'est une bonne nouvelle écoute génial alors Yvan on a complètement explosé le chrono qu'on s'était fixé mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave du tout est-ce que tu as quelque chose à ajouter non franchement je n'ai pas grand chose à ajouter à part merci pour ton invitation ça me fait plaisir de pouvoir en parler à haute voix et puis vraiment il faut que le sport on le répète souvent mais le sport ça doit rester un plaisir et si vous sentez que vous déviez parlez-en discutez-en restez pas seul c'est vraiment important parce que si vous vous enfermez derrière c'est encore plus dur pour sortir un peu la tête de l'eau voilà prenez du plaisir bel été génial et bien écoute merci merci beaucoup Yvan d'avoir partagé ton histoire avec nous Ad et on va ajouter aussi Yvan qui est parti mais qui va sûrement revenir si il nous entend voilà je suis avec les trois intervenants de ce soir malheureusement Nicolas je suis désolé ça a coupé et son son n'était pas terrible donc voilà merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé merci beaucoup aussi à Nicolas d'avoir participé même si il en a été coupé alors il n'y a pas de question c'est que vos histoires ont été suffisamment claires moi je tiens à vous remercier quand même d'avoir participé à cette première session d'enregistrement c'était vraiment un super moment avec des histoires d'abandon des histoires de maladie mais toujours avec une fin positive donc merci beaucoup d'avoir pris part à cette nouvelle série c'était vraiment un chouette moment j'espère que vous aussi vous avez participé vous avez pris du plaisir vous aussi avoir participé et aussi avoir regardé et que les auditeurs aussi du podcast Café Trailer apprécient voilà merci beaucoup merci beaucoup merci à toi merci et ben avec grand grand plaisir et puis ben à bientôt à tous et à mercredi prochain pour un nouvel épisode de Café Trailer à bientôt à très bientôt ciao et voilà cet échange j'ai maintenant terminé c'était vraiment un échange super enrichissant super intéressant merci beaucoup encore une fois à Bernard à Olivier et à Yvan d'avoir accepté de prendre le micro c'est pas un exercice qui est toujours très très simple de dévoiler une partie de sa vie de ses échecs et puis de ses réussites aussi de parler de soi en public comme ça parce que c'est un enregistrement qui a eu lieu en live donc bravo à eux d'avoir très très bien réussi cet exercice de l'enregistrement d'un épisode de Café Trailer en live donc bravo à vous merci beaucoup j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le dire à le faire savoir autour de vous à partager cet épisode et puis aussi à envoyer peut-être un petit message pour nos invités du jour donc Olivier Bernard et Yvan si le livre d'Yvan aussi vous intéresse et ben n'hésitez pas à l'acheter voilà n'hésitez pas ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur sa vie sur son parcours et puis avoir des conseils si jamais vous êtes sujet aux troubles alimentaires et que votre pratique sportive peut peut-être vous aider à surmonter ça voilà et ben écoutez moi j'ai passé un super moment c'était vraiment un concept un concept très sympa si ça vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir et puis on en enregistrera peut-être d'autres comme ça sur ce format voilà et ben écoutez je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée soirée vaisselle voiture sport je ne sais pas dans quel cadre vous écoutez cet épisode mais en tout cas je vous souhaite à tous une très très bonne continuation voilà à bientôt c'était François Bernard Olivier et Yvan bye bye à bientôt Merci.